Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo qui va intéresser les gens qui font de la création de contenu avec un téléphone. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui on a un support de selfie qui va faire du tracking avec une intelligence artificielle qu'on va pouvoir contrôler avec simplement ses mains. Je pense donc que l'Obsbot.me va changer complètement votre façon de faire la création de contenu et ça va faciliter drôlement votre vie. Obsbot est une marque avec laquelle je collabore et j'ai déjà unbox à cette heure-ci un autre produit de chez eux, je suis très satisfait. Je connais la qualité de leur produit et je pense qu'on va pas être déçu et qu'on va même être impressionné par leur produit. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche, ça fait très plaisir, ça aide la chaîne. Mais en tout cas les gars, j'ai hâte de voir ce qui se passe derrière ce produit. On est donc parti pour l'unboxing. Et bien re, alors angle de caméra différent, pourquoi ? Parce que tout simplement les amis, je filme actuellement avec une webcam de leur marque. J'attends vos retours en commentaire, je connais la qualité de cette webcam. La vidéo va sortir dans pas longtemps, donc c'est pour vous dire que la qualité en fait de Obsbot est au rendez-vous. Mais j'attends réellement vos retours en commentaire. On a le produit qui est emballé comme d'habitude dans du papier bulle. Alors j'ai fait une vidéo sur un produit du coup de Obsbot comme je vous l'ai dit, le produit qui me filme actuellement. Mais je vais le sortir après celle-ci. C'est un peu dommage parce que du coup sur la timeline c'est un peu moins cohérent pour vous. Je sais un petit peu comment ils font pour packager leur produit et je trouve que c'est de qualité. Et vous allez le voir les amis que l'expérience utilisateur, enfin l'expérience client est au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que c'est bien foutu. C'est très bien foutu. On se fout pas de nous quand on achète un produit, on a carrément une petite housse et on peut transporter le produit. Alors ça peut paraître petit dans le sens où certains vont se dire mais ça joue pas énormément. Mais je vous assure que si les amis. Donc on va ouvrir cette housse qui est bien foutue et qui est brandée parce qu'on peut voir le nom de la marque juste au milieu. On ouvre et là on a tout ce qu'il faut. Et c'est bien packagé et c'est ça qu'on aime. Mais les gars c'est un bonheur pour moi de nouveau d'unbox des produits qui sont bien packagés. Donc ça c'est le socle pour simplement le support et ça c'est le support. D'accord donc en fait c'est pliable mais c'est parfait, c'est incroyable. Mais c'est très simple. Il n'y a ni plus ni moins que l'essentiel. On perd pas de temps avec d'autres choses les gars parce que là on a tout ce qu'il faut en main. Là on a un fil qui va être USB type C je pense. C'est bien ça USB type C. On est donc parti pour la cinématique du Hobbsbot Me. Le support de selfie qui va traquer votre visage automatiquement grâce à son intelligence artificielle. Et ce sans bluetooth et sans application. Donc autant vous dire que c'est très pratique. On a un contrôle par les gestes donc on monte sa main pour arrêter de nous traquer le visage. Le tracking qui se fait grâce à un moteur fluide, silencieux et rapide qui va bouger jusqu'à 120 degrés par seconde. Le support de selfie pèse en lui-même 200 grammes. Et déplié il fait une hauteur de 20 cm de hauteur. Alors pour des selfies, des vlogs ou des streams ou encore des appels cet objet est parfait. Très transportable grâce à son petit coffret de rangement. Vous pourrez l'emporter partout avec vous. Il se recharge avec une prise USB type C et il va avoir une autonomie de 120 minutes. Pour le recharger au complet comptez 75 minutes de chargement. Et maintenant on va passer au test pour voir ce que vaut cet objet. Donc on se retrouve pour le tester. Et bien heureux les amis alors là je vais tester le support de téléphone qui va bouger et me suivre grâce à son intelligence artificielle. Et on peut déjà voir qu'il y a des petits mouvements quand je fais ça bien évidemment. Et ce qui va être intéressant les amis c'est d'essayer d'esquiver la caméra. Et vous allez voir que c'est compliqué. J'ai fait des tests en amont c'est vraiment compliqué. Il ne faut pas oublier que ça a un moteur qui bouge jusqu'à 120 degrés par seconde. Ce qui est beaucoup. Et on va tester ça tout simplement. Attendez. Ok. Pour l'instant ça. Pour l'instant ça suit bien. Ça suit même très bien. Ça suit très bien. Je peux courir les gars. C'est... Je vais faire du sport. Je vais transpirer les gars. Évidemment ça ne va pas monter en hauteur là pour suivre l'angle. Par exemple si je me mets comme ça ça ne va pas suivre. Après cela n'empêche pas de bien suivre correctement quand même en horizontal. Et on peut voir le résultat du moteur qui est silencieux, rapide et surtout très fluide. Honnêtement là c'est vachement fluide. Alors vous avez vu comment c'était packagé. On va pouvoir le transporter assez facilement. Et ça c'est plutôt cool pour un objet de ce type. Imaginons que je ne sais pas. Imaginons que j'arrive à voyager et puis vous faire des vlogs ou des unboxing ailleurs dans un autre pays ou quoi. Et je dois transporter ça. Et ben concrètement ça tient là dedans. Donc c'est très cool, c'est très petit, très bien packagé et très bien brancé. Après évidemment on va voir un mode portrait. Et ça c'est bien pour les TikTok. Bon pour l'instant moi je ne fais pas de TikTok. Mais on peut voir que c'est vachement fluide. Et que si on veut rajouter un petit peu d'animation sans trop faire de montage ou quoi. Et même mieux réussi qu'un vulgaire montage qui va juste bouger la caméra comme ça. C'est réussi. On peut voir que ça suit correctement vraiment bien. Et il ne faut pas hésiter à bien centrer par contre le téléphone en amont. Parce que sinon on évite d'être hors champ. On évite d'être hors champ. Là c'est très bien foutu pour un TikTok par exemple. Je peux vous parler, je ne sais pas vous faire des tops d'horaires ou quoi. On va dire que c'est très bien foutu. On va retourner quand même en mode paysage parce que je préfère ce mode là. D'accord donc là on peut voir que du coup c'est un petit peu en décalé. Ça il faut le noter, c'est un petit peu en décalé. Je ne suis pas réellement au centre de l'image. Il faut que je me recule un petit peu. Là je suis au centre de l'image. Mais par contre si je vais commencer à m'échapper. Et bah ça va commencer à me suivre doucement. Et on peut voir que c'est quand même très très fluide. C'est très très fluide et c'est assez impressionnant à voir. Parce que je n'arrive pas à m'échapper. Je n'arrive pas à m'échapper. Et c'est très rare que j'attribue autant de respect à une intelligence artificielle. Parce que jusqu'à maintenant, bon il y avait des intelligences artificielles qui faisaient certaines choses. Mais pas aussi pratiques que ça. Par exemple là je trouve que c'est une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que ça va simplifier la vie. Et ça sert concrètement dans la vie de tous les jours par exemple si on est créateur de contenu. Donc là je pense que c'est l'objet rêvé de tous les tiktokers qui veulent un petit peu d'animation dans leur vidéo. Et on va tester le contrôle par les gestes maintenant. Alors déjà là j'ai bloqué le tracking. Donc ça c'est intéressant à voir. On met la main comme ça. Et là par exemple, voilà. Là ça va retraquer. Voilà. Exactement. Et par contre si je veux me barrer les gars, j'ai juste à faire ça et me casser. Bon les gars je peux quand même vous faire un sacré vlog avec ces petits objets. Et mon téléphone. Donc imaginons que si je veux faire un live sur YouTube. Alors là c'est très très chiant de le faire sur un téléphone. Parce que bah on sait pas où le poser. Puis si on bouge un petit peu c'est pas aussi cool que ça. Alors que là bah c'est vraiment cool. Après bon, il faudra recharger l'appareil. Mais bon je pense que ça, ça va tenir quand même pas mal de temps. Et une charge complète ça dure 75 minutes. J'ai regardé en amont donc 1h15. Donc effectivement la seule commande qu'on va pouvoir faire avec cet objet. C'est évidemment ça. Parce que dans le cas où je voudrais zoomer. Bah en fait ça a pas de contrôle direct sur mon téléphone. Et ça va tout simplement juste bah bloquer le moteur quand je veux faire ça. Et là ça le reprend et ça me suit. Alors c'est très cool. Écoutez maintenant je pense qu'on en a assez vu avec cet objet. Mais j'aimerais bien tester quelque chose. Alors est-ce que ça peut faire stabilisateur de téléphone ? Et je pense que oui les amis. Parce que là je me tiens directement dans ma main. Et ça arrive à suivre. Après il faut être très stable aussi. Un peu plus qu'avec un stabilisateur normal. Pourquoi ? Parce que là il n'y aura pas cet effet de 360 degrés. Là ça va tout simplement gérer l'angle horizontal. Et c'est pour ça que bah par exemple ça arrive à faire ça. Alors bon pourquoi pas. Je ne vous recommande pas pour les vlogs. Mais plutôt pour des lives posés. Ou est-ce que vous voulez dynamiser un petit peu vos vidéos. Ou même si vous êtes un tiktoker et que vous voulez dynamiser un petit peu tout ça. Juste avec un support téléphone. C'est très pratique. Et bah ça fonctionne quand même bien au niveau du tracking. Même si je le tiens à portée de main. Je pense qu'on en a assez vu avec cet objet. Maintenant ce qui est intéressant c'est de faire une conclusion. De vous dire les pour et les contre. Et faire tout simplement une conclusion sur cette vidéo. Donc c'est parti. Et bienvenue les amis. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du Opsbot Mi. Je vous garantis que c'est un très bon outil pour faire par exemple mes lives. Vlog j'en fais pas donc je pourrais pas vous dire sur ça. Mais ce que je peux vous dire c'est que le moteur en fait à l'intérieur ne va faire absolument aucun bruit. Il va être très fluide. Et il va être rapide parce que j'ai essayé de tourner autour les gars. Et ça arrive quand même à me détecter assez rapidement. Il est pliable, très transportable. Et l'expérience utilisateur est au rendez-vous quand on essaye d'unbox ce produit. Donc je trouve que c'est un outil excellent pour les créateurs de contenu qui veulent un petit peu dynamiser leurs vidéos sans pour autant passer plus de temps au montage. Ou donner un petit peu plus de vivacité à leur live. Je trouve que c'est excellent. Si vous êtes intéressé par ce produit n'hésitez pas à aller voir en description tous les liens qui seront y compris le lien de la boutique Opsbot. Si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à la machine YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau test. En tout cas c'était un plaisir d'unbox ce produit.